alors pour voyager à touloume il ya trois grosses catégories on va dire la première la plus cool mais la plus chère c'est d'aller dans ces magnifiques hôtels au bord de plage la deuxième c'est ce qu'on a fait c'est de faire un ou deux jours ou pas du tout des hôtels sur la plage et puis de dormir de l'autre côté côté jungle là il ya un peu vraiment de tous les prix et la troisième la moins cher c'est d'aller à touloumville mais là c'est à 5 6 7 km suivant où on veut aller et du coup il faut louer un vélo c'est une dizaine de dollars ou alors un scooter qui peut aller à 30 35 dollars par jour je parlais la méthode numéro 2 c'est celle qu'on a fait donc c'est celle qui consiste à prendre un hôtel jungle et puis d'aller dans des beach club donc là par exemple actuellement on est au nativus donc c'est même pas un hôtel en fait c'est une sorte de camping mais assez glamour ils appellent ça du glamping et puis donc c'est un endroit où on dort sous tente et c'est génial le seul problème je m'attendais pas à ce moment là c'est qu'on s'est fait littéralement bouffer par les moustiques je vais vous faire deux trois images et j'en reprends c'est vraiment dans la jungle là il y a la porte avec la moustiquaire bien évidemment à ne pas oublier un grand lit super confit des fans si j'en ai fait trop chaud et ça c'est tout en haut enfin à l'air d'un petit jardin et ça c'est tout en haut enfin à l'air d'un petit jardin c'est horrible quoi là c'est l'emplacement yoga là bas il y a le petit chemin qui va tout droit pour la cenote alors c'est quand même vachement beau et ce qu'il y a de ultra cool c'est qu'on a une cenote un cenote je crois qu'on dit pour nous alors il y a deux trois spots à gauche à droite encore qui ont accès sinon faut payer mais là l'accès est compris dedans et d'ailleurs là j'y arrive et il ferme ça la nuit mais un cenote perso franchement c'est extraordinaire alors ok on ne donc on on C'est parti ! Sachant que suivant à quelle période de l'année vous allez venir, nous heureusement on n'en a pas trop, mais il y a un souci avec des algues qui prolifèrent vraiment abusément et du coup il y en a plein à la plage et des fois c'est juste pas possible en fait de pouvoir ne serait-ce que marcher sur la plage ou de nager et là ça va les gens ils font un boulot de malade devant les hôtels et ça c'est un bon point c'est que devant les hôtels c'est toujours privatisé mais l'accès à la plage on peut circuler partout et en fait les hôtels vu que c'est des brous hôtels ils s'occupent de nettoyer en fait toutes ces algues je sais pas ce qu'ils en font d'ailleurs faudrait que je regarde c'est assez intéressant je pense et donc ils s'occupent de nettoyer ce qui veut dire que les plages il n'y a pas de plastique il n'y a pas d'algues qu'elles sont propres et ça je pense que c'est vraiment un gros qui Sous-titrage ST' 501 ... Du coup pour ce qui est des beach clubs, habituellement ce qui se passe c'est qu'il y a un prix d'entrée et puis ensuite ce prix on peut le consommer. Par exemple pour la zebra c'était 60 dollars, on a accès à tout le beach club, ce qui est très bien parce qu'entre 11h et 15h on se met pas au soleil parce que ça crame vraiment très très fort. Et puis voilà on consomme nos 60 dollars et puis on boit et on mange toute la journée, on boit de la plage et c'est quand même vraiment vraiment cool. Ce qui veut dire que du coup la nuit on la paye moins cher mais c'est que pour dormir et la journée on la passe au beach club et de toute façon il faut bien boire et manger. Donc c'est vraiment à mon avis un des meilleurs deals. Il y a des autres hôtels où ça va être beaucoup plus cher, ça va être minimum 100 ou 110 dollars et j'ai pu remarquer quelque chose en regardant sur des blogs et en regardant d'autres vidéos et tout ça. Les prix sont rarement affichés dans les hôtels parce qu'à mon avis ça doit beaucoup changer suivant la saison à laquelle vous venez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Du coup ce qu'on a fait pour les derniers jours c'est qu'on s'est basé sur Tulum City et puis on a loué, donc le premier jour on a fait les allers-retours avec les bagages, on a loué un scoot. Donc le scoot il était 600 pesos et là on a loué des vélos pour 150 pesos par jour et puis du coup bah voilà on est basé sur Tulum City et franchement j'avais pas se souvenir là, bon on l'avait pas fait beaucoup, j'avais pas se souvenir là mais c'est vraiment sympa. Il y a des bars, il y a des restos hyper cool, c'est deux à trois fois moins cher suivant où on se pointe et il y a la musique live, il y a plein de gens et en fait c'est la vraie musique et la vraie nourriture surtout mexicaine avec les locaux et tout et franchement je pense que c'est pas mal de sortir un peu de la plage et d'aller visiter un peu la vraie partie du Mexique qui est Tulum ville. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Je sais pas vous mais moi j'adore voir mes magasins à l'étranger alors je fais un petit film. Bah du coup je confirme c'est bien 45 minutes depuis la ville, depuis le début de la ville pour descendre jusqu'à peu près tout dans le sud de Tulum plage. Du coup on a loué des vélos chez Holandbike. C'est un peu funky hein, faut s'y faire parce que c'est des torpedos, c'est à dire que c'est une seule vitesse et en plus pour freiner c'est pas au guidon, faut pas aller en arrière. Mais voilà c'est pas faire pour aller très vite c'est comme ça, très bien comme ça. Sinon 2-3 infos qui peuvent être pratiques, les prises électriques c'est comme aux US donc c'est les deux bas. Préveillez aussi car moi je me suis fait dévorer les jambes, j'ai kiffé mon sang. Et puis une gourde, gourde isotherme, j'ai acheté la 24 Barlow qui est hyper cool, le grand format. Comme ça l'eau elle est pas tiède au bout du premier quart d'heure sur la plage. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout qu'elle a pu vous rendre service, si c'est le cas on like, on s'abonne et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et une prochaine destination, ciao ! Sous-titrage ST' 501